... Bonsoir, merci Fabrice pour cette présentation. Il est vrai que cette intervention que j'ai construite, tout d'abord en me posant beaucoup de questions, finalement va croiser pas mal de communications qui ont été données depuis hier et va répondre, en tout cas va essayer d'apporter des éléments de réponse aux questions qui se posent par rapport à cette relation complexe, riche, multiséculaire qui unisse la Corse et la Toscane et par là donc la Corse et l'Italien. Donc j'avais eu l'occasion déjà de traiter de ces questions dans une manifestation qui avait été organisée par Françoise Grazia en 2015. Je la remercie d'ailleurs chaleureusement pour cette nouvelle invitation. Et j'avais traité à l'époque d'éléments linguistiques qui rappellent ces liens multiséculaires entre la Toscane et la Corse. Alors en réalité, comme l'a dit Analyse, cette question-là est une question qui est ample, qui est déjà l'objet de pas mal de publications depuis environ un siècle. et il est vrai que j'aurais pu aujourd'hui continuer à explorer dans le sillage de Rolfs les questions qui concernent les rapports entre Dante et la langue corse. En tout cas, quelles sont les similitudes que l'on peut relever et qu'est-ce qu'on peut leur faire dire. Mais c'est un champ qui est tellement vaste qu'à la nuit, on pourrait y consacrer une vie entière de chercheur. Donc Fabrice, d'ailleurs, nous a montré dans sa communication hier à l'oreille, on peut entendre Fabrice et d'autres interventions. On a bien entendu dans certains passages de Dante et quand j'ai relu un certain nombre de textes de Dante à l'occasion de ce colloque, c'est toujours un émerveillement pour un Corse de voir quelle familiarité nous pouvons entretenir avec cette forme de Toscane médiévale et c'est absolument délicieux. Mais commémorer Dante, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est aussi donc faire référence à l'histoire de la langue italienne en tant que variété construite et instituée. Donc c'est quelque chose que les italianistes connaissent bien. Mais je voudrais, de mon côté, essayer de voir comment cette variété construite et instituée, notamment par l'œil de l'Académie de la Clouse, a pu infiltrer le Corse. Et je vais essayer avec vous de présenter des éléments d'investigation qui sont des éléments toujours fragmentaires. Donc quelques éléments lexicaux ou onomastiques qui reflètent la relation que le Corse peut avoir avec un Italien, on va dire, qui représenterait un registre haut de langue. Je reviendrai un peu sur cette notion plus tard. En tout cas, une culture littéraire qui pourrait être considérée comme savante, mais qui finalement pourrait bien être populaire, en tout cas sous certains aspects. Donc, je voudrais aussi évoquer dans un second temps, en miroir de cette variété instituée que constitue l'italien, avec l'expression des tricolones. Donc comment, à partir de ce miroir, qui est celle d'une langue qui s'est construite, où la codification, l'organisation de la langue, ont été amplement débattues, à partir notamment de Getrobenbo et de tout ce qui a suivi. Donc comment le Corse, aujourd'hui, en miroir de cette situation, tente de trouver, en dehors du cadre italien roman, qui est le sien, les ressources qui sont nécessaires à sa survie et à la construction de son propre destin. Donc il se heurte à un certain nombre de difficultés que je voudrais exposer. Donc ça répondra à certaines des interrogations qui ont été posées, y compris aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement rappeler brièvement que le Corse, c'est une variété romane, bien entendu, dont les parlais de l'extrême sud de la Corse et de la Galoure, dans le nord de la Sardaigne, conserve des traits qui rappellent la romanisation commune des deux îles et par conséquent, un état de langue antérieure à la séparation fonctionnelle de celle-ci sur le plan historique et, par là, linguistique. La Corse s'est tournée depuis la fin de l'Antiquité vers l'Italie centrale d'une façon extrêmement durable. Des liens l'ont unis à la Toscane, d'abord des liens politiques, qu'a notamment expliqué ma collègue Vanina Mar, qui, tout à l'heure, ont en réalité une histoire plus ample, puisque la Corse et la Toscane sont liés pour environ mille ans dans une relation extrêmement riche qui peut revêtir plusieurs aspects puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une Toscanité subie, mais bel et bien, on va dire, d'une circulation des hommes, de la langue, de la littérature et de tout un tas d'autres choses entre la Corse et la terraferme, la Toscane en particulier, mais pas que d'ailleurs. Donc, en dehors, au-delà de caractères linguistiques parfaitement identifiés, les études dialectologiques qu'a évoquées Annalisa tout à l'heure permettent de constater que la Corse est soumise et c'est quelque chose que l'on ressent très bien quand on travaille sur le matériau dialecto. Donc, moi, j'ai consacré ma thèse au palais du Cap Corse. C'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement. Donc, on a l'impression que la Corse est soumise à une forte pression que l'on pourrait définir comme parfois une force d'inertie, centripète, qui vient de la terraferme, en particulier, bien entendu, de la Toscane. Et cette force semble agir particulièrement sur le Cap Corse, qui est, on va dire, sur le plan des traits linguistiques, extrêmement proche du Toscane. Donc, dans cette perspective, ce qui est assez intéressant, c'est que ça me montre une image un peu étonnante de la Corse, c'est-à-dire qu'on a des zones qui sont très conservatrices. Et la Toscane, qui est considérée généralement comme un lieu d'irradiation linguistique et d'innovation, dans cette perspective, s'avère avec les zones qu'elle touche comme une zone conservatrice, alors que le reste de l'île apparaît comme plutôt innovatrice et dynamique sur le plan linguistique. Et on constate parfois que le centre et le sud de la Corse, avec le nord de la Sardaigne, donc la Galour, par conséquent, constituent parfois une sorte de fracture d'un continuum linguistique qui unit la Corse avec une grande partie de l'Italie, si ce n'est que toute, et parfois même la Sardaigne. Alors, la problématique de l'écriture en Corse qui a été évoquée tout à l'heure et de l'expression, en particulier italienne, dans la littérature, donc l'expression italienne dans la littérature, mais pas que, constitue donc un autre volet du continuum qui s'ancre dans des liens historiques et culturels de l'île avec la Toscane. C'est une évidence, en même temps, il faut le rappeler. Les variétés, donc, sont structurellement proches et malgré le prestige de l'île d'entrée, par conséquent, le Toscane qui a acquis le statut qu'on les connaît, donc ce rapport s'est avéré stable, non conflictuel et on observe, au cours des siècles passés, une répartition des usages qui n'est pas problématique jusqu'au XIXe siècle et on peut constater une présence assez significative de l'italien en Corse dans les pratiques des gens qui écrivent mais également qui parlent puisque j'appartiens probablement à la dernière génération d'italophones de Corse qui ont reçu cette variété relativement naturellement par le biais de la télévision et des contacts avec l'Italie. Donc, on constate que l'italien est une sorte d'évidence probablement jusqu'au cœur du XXe siècle. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, on peut aussi dire, grâce aux travaux des philologues, que je pense en particulier à notre collègue Amélie Perlarsson et grâce aussi au développement des travaux historiques qui concernent notre île, que nous saisissons mieux aujourd'hui donc la substance qui est parfois hétérogène de ce qu'a pu être l'écriture en Corse au cours des siècles passés. C'est-à-dire, quand on parle du Toscan, ça ne revêt pas une seule réalité mais plusieurs réalités. Alors, nous savons en effet que le Toscan puis l'italien de Corse revêtent des aspects différents et c'est une évidence en fonction des époques, des contextes de communication, des compétences des scripteurs et des locuteurs, bien entendu, plus on est lettré et moins les niveaux vont interférer, comme cela a pu être décrit d'ailleurs amplement pour d'autres régions italoromanes. L'ensemble de ces paramètres conditionnent bien entendu une présence plus ou moins importante du substrat Corse dans les productions et les énoncés. On rappellera, à titre d'exemple simplement, la présence de deux textes qui représentent cette situation, donc avec des textes en vulgaire de Corse, on va les appeler comme ça, dans le recueil des textes qui n'ontent qui peuvent illustrer ce fait. Alors, Annalisa Nez, notre collègue qui m'a précédé, a réalisé, pour sa part, une première étude de l'Italiano di Corsica à partir d'une documentation qui s'échelonne entre le 15e et le 19e siècle. Cette étude constitue un point de départ essentiel afin de saisir le substrat dialectal qui affleure dans de nombreux textes semi-lettrés dont la présence est conditionnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en particulier par la compétence des scripteurs, le niveau d'instruction étant un élément clé de la dialectalité de ces textes, mais aussi l'époque. Donc, pour les siècles successifs, particulièrement les 18e et 19e siècles, Annalisa Nez est en un cadre qui permet de saisir, comme vous les voyez sur la diapositive dans la deuxième citation, la plus faible présence du Corse dans les productions des insulaires. Alors, pour sa part, Pascal Marquet, qui est aussi quelqu'un qu'il faut avoir lu lorsque l'on approche ces questions pour la Corse, avait dressé en 1989 un panorama qui me semble très éclairant de la littérature italienne qui circulait en Corse ou pouvait y être produite lors des siècles passés. Alors, il a proposé de synthétiser la répartition des contextes d'emploi du Corse et de l'italien dans l'île selon ce qu'il considère être deux niveaux de langues chacun décomposés par deux usages, un italien littéraire ou cultivé ou écrit, un italien régional parlé en certaines circonstances, un dialecte régional et un dialecte local. Alors, la notion d'italien parlé au point de B, et là je pense aux discussions avec mes collègues linguistes, donc, a été peu ou pas décrite pour la Corse, au contraire d'autres régions italiennes, mais c'est une question surtout qui nous interpelle. Nous pouvons, en effet, nous interroger sur son existence réelle, c'est une des questions qui s'est posée tout à l'heure, donc lors des siècles passés. Alors, quelques pistes que je vous propose d'explorer pourraient se dessiner autour des modifications de formes savantes vers les paris populaires et donc d'un italien écrit mais aussi parler ou chanter, donc c'est probablement le cœur de la question. En effet, et là je vais revenir à l'expression qu'évoquait Alélie tout à l'heure, l'anniversaire de Dante nous conduit à nous interroger sur la façon dont l'italien et en particulier sa codification au travers de l'Académie et de la Cusque ont pu impacter la Corse, ont pu rayonner sur les pratiques linguistiques. J'ai donc choisi de rassembler quelques éléments qui pourraient apporter on va dire de l'eau au moulin de cette question. Alors en premier lieu, il y a cette expression qu'a cité Annalisa qui est l'idée de parlanglouste en référence à la célèbre Académie. Donc vous voyez sur la diapositive une glosse de Falcucci où il dit que parlanglouste serait l'idée de parler avec soin, avec élégance voire avec affectation. Donc on peut considérer que ce n'est pas synonyme de parler italien. Parce qu'en Marquette est dans l'osobourse l'interprète pour sa part un siècle plus tard comme étant le fait de s'exprimer dans un italien qui peut être qualifié de plus ou moins dialectal. Alors dans les poésies et chocoses de Monsignor de la Voix qui ont été écrites entre 1856 et 1877, on peut trouver également l'expression parlanglouste, c'est donc l'expression que vous envoyez en gras sur la diapositive, en fait ce sont deux vers qui sont devenus une véritable expression en Corse. Alors dans le contexte qui est celui de cette poésie, il s'agit d'un médecin qui est parti faire ses études à Pise et on constate que c'est un mauvais praticien et que son instruction laisse à désirer. Et la langue reflète justement cette instruction mal faite ou en tout cas mal acquise. Alors dans le contexte de cette poésie à Jocose, on pourrait imaginer que par l'un clous qui rejoindrait la définition de Marquette, c'est-à-dire l'idée de s'exprimer en italien, un italien que je disais éventuellement bien italisé, en tout cas pour ceux qui sont dans l'expression de Monseigneur de la Foite, Icappuccio. On peut souligner toutefois que l'usage de l'italien dans des prêches est quelque chose de connu. Par exemple, mon père qui est là, son de ses grands-oncles était prêtre en Italie et on se rappelle encore au village des prêches qu'il a pu faire en italien et qui avait causé un certain nombre de discussions sur les formes qu'il avait employées. Alors, par ailleurs, certains proverbes qui sont de la tradition corse, vous en voyez quelques exemples sur la diapositive, revêtent une forme qui peut être italienne ou italianisée, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on parle en Corse que l'on ne va pas employer ces formes. Alors, parfois, il y a un mélange. Par exemple, on voit dans le second proverbe agrire, très cause et pour le dire. Agrire n'est pas un verbe italien puisque l'arbre italien c'est sbadillial. Donc, c'est la notion de baille. Alors, on voit que parfois, il peut y avoir aussi une interférence des langues. On peut voir également qu'il y a, lorsqu'on a l'occasion de rencontrer encore des compteurs et surtout des compteuses qui sont de moins en moins nombreuses et nombreuses, on peut constater que régulièrement dans le récit qui est massivement la structure du récit et la façon de le dire donc c'est en Corse, mais assez régulièrement, on a des formules qui permettent de mettre en relief quelque chose qui est récurrent dans le compte. Donc, d'une expression en langue italienne. parfois matinée de Corse une nouvelle fois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être attesté dans les pratiques orales de la Corse pour des gens qui sont nés pendant le XXe siècle. En tout cas, les comptes que vous voyez ici, ce sont des choses que j'ai recueillis dans la piève et l'île haute et j'ai mis également comme illustration des extraits de chants paraliturgiques. Donc, on a des chants qui sont issus du répertoire paraliturgique et dans la tradition corse, le répertoire paraliturgique est en langue italienne. Donc ici, vous avez dans la première case des exemples qui sont, dans la première et la deuxième case des exemples qui sont des chants de la semaine sainte et vous avez en bas, dans la troisième case à droite, donc la première strophe de l'hymne de Corse qui est-à-dire l'Isabereggine qui a été écrit en Italie par un italien par inspiration d'Isabereggine. Alors, afin de saisir comment les registres au-delà ont infiltré le Corse, on peut convoquer également l'onomastique donc avec un recable d'entendu critique parce qu'on va s'adresser à des documentations, on va étudier une documentation qui va s'étendre sur plusieurs siècles donc une documentation écrite ce qui rend les choses parfois plus complexes et à ce titre, donc dans ce domaine-là je peux annoncer que l'ouvrage de Philippe Bolandine et que je remercie car il m'a communiqué un certain nombre de choses qui sont inédites. Donc son ouvrage qui sera intitulé « Études du système anthroponimique et des noms de personnes à la fin du Moyen-Âge en Corse » qui va apparaître en 2022 apportera, je le pense, une contribution significative à la compréhension de ces phénomènes. Alors en effet, l'anthroponymie médiévale et moderne de la Corse offre d'intéressants reflets de la littérature italienne voire gallo-romane. On peut illustrer ce fait grâce à un des prénoms les plus significatifs et représentatifs « Orlande » c'est un prénom qui par ailleurs m'est assez cher. Donc des formes aphérétiques ou dérivées de « Roland » voire de la variante féminine « Roland » sont attestées dès le début du IIe siècle dans l'île et l'on peut même bien que la documentation soit lacunaire observer comme des ondes de toscanisation selon les périodes de documentation grâce aux variantes du prénom. « Orlande » représentant la variante vraiment strictement « Toscane » puisque partout d'ailleurs c'est plutôt le type de « Roland » on observe qu'il est présent dans le Cap Corse au XIIIe siècle alors qu'ailleurs on a la variante de « Orlando » et progressivement dans les siècles suivants on voit à cet endroit sur le territoire la forme « Orlando » qui est probablement la marque en tout cas à partir du XVIe siècle de l'influence de l'Orlando furiose. Alors concernant l'Orlando furiose de façon surprenante on constate que l'auteur de cette œuvre majeure de la littérature italienne a également laissé des traces dans les parles écorces voire dans son patrimoine onomastique. Alors je cite une expression du centre-ouest de la Corse qui nous a été donnée il y a quelques années par notre collègue Pascal Votave et qui est « Ta de la canta l'ariouste » ce qui signifie que l'on va tanser sévèrement quelqu'un et bien entendu cette expression renvoie à l'ariouste. Dans le vocabulaire de Francesco Domenico Falcucci on trouve des choses équivalentes dans l'article consacré à l'ariouste vous voyez la glose sur la diapositive et cette glose figure dans le volume 3 de l'article étymologique italienne qui est une oeuvre majeure de la lexicographie étymologique italienne à l'entrée qui est consacrée à l'ariouste. Alors je me permets d'assister parce que sur cette diapositive la citation de l'article de Falcucci est malgré l'abondante documentation italienne qui est exploitée par le lei la seule attestation populaire italo-romane issue du nom du poète italien. Alors le vocabulaire de Falcucci qui a été publié en 1915 après sa mort nous apprend qu'il existe également un nombre de lieux à l'Iostabursi alors ça a suscité ma curiosité et cette information est en effet confirmée par le cadastre napoléonien où ce nom est mentionné dans une zone proche de la crête à la frontière du territoire de Mursi donc à la pointe du Cap Ors avec les communes de Mursi et Berri j'ai consulté également la base du Cessico qui permet de constater par ailleurs d'après des relevés dans le cadastre napoléonien et des enquêtes effectuées par Jean-Blessentini que des variantes du toponyme Arioste ou Arioste se retrouvent dans plusieurs communes de Corse donc il y a Varica il y a Aïti il y a Canavag il y a également Corsche que je n'ai pas mis sur la diapositive alors ces occurrences bien entendu pourraient refléter de nos propriétaires on peut imaginer que Arioste est un prénom qui aurait été en usage dans la tradition corse en tout cas à partir du XVIe siècle par imitation du nom du poète et on constate en effet qu'au XIXe siècle il y a des personnes qui s'appellent Arioste en Corse c'est ce que permet d'attester en tout cas la base de données très riche de l'association Corsica Genealogy néanmoins pour certains lieux alors même si ceci est une hypothèse qui reste à confirmer parce qu'on semble un peu on va dire ambitieuse on peut imaginer quelque chose c'est à dire que les lieux dénommés depuis le nom Arioste pourraient éventuellement renvoyer à des espaces de représentation théâtralisée de l'oeuvre du poète l'existence d'espaces dans lesquels il est donné des spectacles de cette nature des moresques avec tout ce que l'on sait sur ces cycles où interviennent à la fois bien entendu il y a les personnages de l'Ongel de Fario il y a la Jérusalem libérata mais il y a aussi toutes ces traditions forces auxquelles a fait référence Vanina qui s'appuie sur des personnages historiques parfois mythifiés donc l'existence d'espaces dans lesquels étaient donnés de tels spectacles et documentés en 1801 alors vous voyez ici sur la diapositive donc c'est une attestation qui nous est donnée par le comte André-François Mignot le comte de Mélito il s'agit d'une représentation de la Jérusalem-Empérata donc qui a inspiré une moresque qui est donnée à Cervione alors je trouve que cette description est assez spectaculaire donc vous voyez à partir de là où c'est noté en gras une colline à peu de distance de Cervione formée par une pente douce un amphithéâtre naturel et dominait le terrain où la pièce devait être représentée elle servit à placer les spectateurs donc on peut très bien imaginer une cuvette de vallée par exemple avec des jardins en terrasse qui ont pu servir d'amphithéâtre naturel ou en tout cas partiellement entrepisé donc elle servit à placer les spectateurs on avait en face au levant la vue de la mer c'est une description que je trouve absolument splendide sur une esplanade assez vaste qui occupait le pied de la colline était de lever d'un côté un camp composé de plusieurs tentes et de l'autre la représentation de la ville de Jérusalem que j'ai coupée je vous renvoie à l'ouvrage de Jean-Christophe Litsch qu'il a consacré aux jeux, musique, danse et théâtre en Corse qui me semble vraiment très éclairant en tout cas cette description mais aussi d'autres extraits de son ouvrage pour comprendre certains mécanismes de diffusion auprès d'une large population de modèles littéraires et par là de formes linguistiques ou nomastiques éventuellement donc également de modèles artistiques dans la vie des corps c'est extrêmement intéressant comme ouvrage pour comprendre un certain nombre de choses alors quand on étudie Falcucci et mes collègues Fabrizio Franceschi ni Anna Lissanaise ils le savent bien on a toujours de très belles surprises je vous en livre une autre donc à l'article Orto qui fait référence à une région du sud de la Corse donc en particulier à un fleuve on trouve une mention de la Jérusalem libérata parce que dans cette région il existe une légende populaire avec une fée et on voit que dans la clause qui est faite par Falcucci il explique et je suis allée vérifier c'est vrai donc il explique que cette légende est conforme à ce que chante le poète dans le livre 15 de la Jérusalem libérata donc c'est extrêmement intéressant pour montrer comment ces cycles littéraires italiens ont pu profondément pénétrer ou en tout cas être dans une espèce de convergence de synthonie avec un fond populaire corse littéraire puisque on peut considérer d'une certaine façon que les contes et légendes appartiennent à une forme de littérature traditionnelle de l'oralité alors les références que la Corse partage avec l'Italie renvoient parfois à d'autres formes littéraires qui sont inspirées d'un fond populaire ancien ainsi ainsi en est-il de la mention du personnage Bertolbo et le fameux roi qui nous rappellent les récits qui ont été écrits par Jules de César et que j'ai recueillis donc cette forme Bertolbo au détour d'une enquête dialectologique puisque je suis quelqu'un qui fait beaucoup de terrain en Corse sur la viticulture donc c'est une enquête dialectologique que j'ai réalisée sur la viticulture dans la Pia Véthilo dans les années 90 avec un informateur qui était né au tout début du XXe siècle alors je pourrais multiplier les exemples de personnages de nom de personnages de locutions j'en cite une dernière Tadou d'Ampara et Regola diogalate et vous reconnaîtrez tous la référence qui est faite au traité de bonne manière de Monsignolo et Giovanni da Caz qui a été publié en 1558 on pourrait également citer encore des exemples lexicaux qui renvoient la littérature italienne en Corse ou qui sont en tout cas semblables mais il convient d'évoquer brièvement un autre domaine qui relève d'une certaine façon de ces pratiques qui sont le texte dit le texte chanté qui pénètre dans la langue donc cet autre domaine c'est celui de la liturgie qui cette fois-ci est en latin bien entendu alors elle a pu donner lieu à un certain nombre d'expressions alors je vous donne quelques exemples là aussi mon caparconca donc c'est une expression que j'ai recueillie également si vous aimez pour s'écouter il y a quelque chose d'assez connu et je crois qu'en Toscale c'est une expression qui est également employée ici à Bastia lorsqu'on va au cimetière on dit on d'abord taif donc ça fait référence au quantique d'Ézéchiel alors la prononciation populaire du latin a d'ailleurs été stigmatisée par les lettres écorces dans des poèmes avec un versant comique donc c'est par exemple la dernière ligne que vous voyez la news day specata mondi donc par exemple chez Maestral en 1924 dans et il existe je le signale parce que ça faisait partie des questions qui ont été posées tout à l'heure un verbe latina qui renvoie à l'emploi abusif qui est fait du latin ainsi qu'au signifié jaser et bavarder ça correspond en partie à l'italian les emprunts au latin que j'ai évoqués donc me conduisent à aborder un autre aspect donc de la langue qui est très peu étudié pour la Corse et qui à mon avis mériterait un certain nombre d'investigations puisque à chaque moisson nous reculions des choses intéressantes à ce sujet il s'agit des doublets étymologiques donc je rappelle un cas de doublets étymologiques c'est lorsque nous avons un étymon qui va donner deux formes une par voie héréditaire et une par un emprunt savant donc il y a un certain nombre de choses dans les parlais corse que le Corse partage avec l'italien donc les trois premiers exemples que vous voyez de doublets étymologiques ce sont des choses que l'on va retrouver en Corse comme en italien il y en a certains d'entre eux comme ceux que vous voyez en dessous avec une explication sur la partie droite de la diapositive quand on est face à elle qui montrent que le Corse a pu acquérir donc a pu avoir des doublets avec des formes qui sont originales en particulier sur le plan du signifié alors ça c'est intéressant surtout que certains sont attestés depuis le Moyen-Âge c'est le cas en particulier de Tchirc ou de la forme des variantes de Pio cette voici pour la forme héréditaire alors la question des emprunts savants à la suite donc de l'illustration que j'ai tenté de donner des phénomènes de contact entre un Corse parlé populaire un Corse on va dire commun et la littérature italienne donc pose la question de l'institution des langues comme je l'ai dit tout à l'heure et cette fois-ci pour le Corse puisqu'il se trouve désormais dans une situation qui est celle de la Troisade des Chemins d'où le titre de cette communication en effet comme l'a rappelé le maire de la ville de Bastia ailleurs la Corse et en particulier le Corse en tant que langue tourne désormais le dos à l'Italie et il est par ailleurs donc le Corse soumis à une très forte régression dans l'usage les enquêtes socio-lacoustiques à ce sujet sont assez alarmantes puisqu'on peut considérer que nous sommes dans une phase qui précède l'extinction en tout cas du point de vue de la grille de lecture que donne l'UNESCO des statistiques alors le français occupe bien entendu désormais les espaces du vernaculaire et du véhiculaire avec ce que cela comporte bien entendu de nouvelles références littéraires mais pas que puisque bien entendu aujourd'hui les nouveaux médias la télévision et les nouveaux médias ont envahi notre espace alors par ailleurs cette situation de rupture avec l'Italie et l'insertion de la Corse dans un ensemble linguistique génétiquement plus éloigné que l'italien bien que le roman a créé malgré tout et c'est on va dire c'est le regard d'Aretta mais c'est en même temps ce qui est intéressant a créé les conditions d'une conscience linguistique auprès des locuteurs ce qui permettrait dans une perspective socio-linguistique d'envisager que le Corse est dans un processus donc qui est celui d'accéder au statut de langue donc ça c'est le processus d'élaboration linguistique mais qui se fonde selon les sociolinguistes de Corse sur la distanciation avec l'italien donc vous avez ici une citation du livre de Jacques Luthier Papier d'identité qui exprime ce point de vue alors un des volets donc cette nécessaire distanciation avec l'italien passe aujourd'hui par un certain nombre de pratiques alors bien entendu je vais commenter certains faits que j'ai pu observer à la fois dans des productions écrites ou parlées mais également une des attitudes des locuteurs aujourd'hui en tout cas des penseurs de ces choses de ce nécessaire élaboration linguistique c'est de traduire alors cette traduction en réalité elle revêt deux aspects c'est à dire que d'une part on a et on le constate par exemple une traduction en langue française de production en langue italienne qui a été écrite en corse par le passé donc il peut s'agir d'oeuvres littéraires mais également d'oeuvres à valeur historique et par ailleurs il y a une autre chose qui se produit et là c'est comme un écho à la présentation d'analyse c'est que l'on traduit également en corse moi je parlerai plutôt d'adaptation d'ailleurs on traduit également en corse des éléments d'une littérature chantée en langue italienne et là ça répond à la question peut-être de madame Sann c'est à dire qu'il y a bien dans le patrimoine chanté de la corse la poésie chantée corse il y a bien des chants en langue italienne qui ont été écrits et en tout cas chantés et transmis en corse donc vous voyez par exemple sur la diapositive que je vous présente donc une adaptation ou la menthe d'Antoni Moulmijane donc Moulmijane ça fait référence à quelqu'un qui était origine d'Omètre dans la région de l'extrême sud de la Corse sur un site d'apprentissage linguistique donc vous voyez à gauche la version traditionnelle donc c'est une version qui a été transmise et recueillie et puis chantée à Tzik par Miquel et Paul vous pouvez la trouver sur Youtube et à droite vous avez une version donc corsisée les éléments en rouge dans les deux textes permettent d'identifier clairement quel est le travail alors quand on parle de traduction vous voyez bien qu'en réalité c'est beaucoup plus une adaptation donc en rouge les traits de corsisation et en violet tout ce qui peut poser un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne peux pas développer alors un autre exemple intéressant de cette double pratique de traduction vers le français et vers le corse donc est constitué par le Diovis à Véridgin en corse et en français alors si vous regardez un peu ces traductions vous verrez qu'elles ne sont pas sans poser problème par exemple dans l'interprétation de Salve Salve Véridgin ça fait référence au Salve Véridgin donc probablement pas à l'idée de sauver mais plus probablement à l'idée de saluer la Vierge donc il y a un certain nombre de problèmes d'interprétation qui se posent dans ces traductions parce que nous n'avons pas de traducteurs professionnels et encore en tout cas qui ont une formation spécifique comme cela peut exister pour d'autres langues si ce n'est donc une formation plus généraliste alors ça pose également pour l'interprétation du chant donc je ne suis pas musicologue mais j'aime bien chanter et ça pose des questions d'interprétation donc sur le plan métrique et on voit bien qu'à un moment donné perforce, per amour et de gré ou de force l'italien est obligé d'intervenir parce qu'il y a quand même des problèmes de registre de langue c'est le cas par exemple de Speb au lieu de Speranz que l'on voit dans la traduction entre guillemets corse donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces questions je voudrais maintenant parler des pratiques beaucoup plus on va dire spontanées que ce soit des pratiques écrites ou orales qui reflète ce que Marie-Josée d'Albert à Stéphanage a qualifié de corse élaborée c'est à dire une variété en hiatus c'est à dire qu'on a une variété de corse qui est en train d'émerger actuellement qui s'oppose à une variété de corse héritée comme elle l'a défini ce corse héritée étant cette variété transmise de génération en génération sans interruption dans la chaîne des locuteurs et aujourd'hui ce corse élaboré c'est un corse bien entendu qui se base sur le corse héritée mais qui est une variété en hiatus puisqu'il va se composer avec des ressources qui sont essentiellement issues du français et c'est quelque chose qui se diffuse aujourd'hui d'autant que le corse a conquis des espaces de communication où il était absent auparavant les médias à l'école certains contextes officiels par exemple à la collectivité territoriale le corse ou certaines collectivités ont traduit par exemple les BV de délibération donc le corse héritée pour sa part régresse dans l'usage et ça pose un certain nombre de problèmes par rapport à bien entendu on va dire la dynamique linguistique d'une variété héritée mais également le contact avec le français qui exclut l'italien alors que dans l'italien il y a en effet une ressource qui est liée à la proximité des variétés avec tout ce que ça implique non seulement sur le plan bien entendu lexical mais également prosodique morphologique etc. donc je vous présente sur ces quelques diapositives et un peu rapidement quelques calques quelques calques quelques emprunts de luxe un certain nombre de formes qui sont assez intéressantes sur le plan linguistique qui méritent des développements que je n'ai pas forcément le temps de faire mais par exemple vous voyez même dans la revendication de type colon mezzuji ouais un colon demi-tour c'est un calque qui se fait sur le français quand encore on aurait voulu quelque chose comme colon jiriot où là je trouve que c'est assez exquis comme calque il y a également un certain nombre de changements morphologiques vous noterez d'ailleurs que dans cet ensemble il y a des formes savantes que je vais commenter tout à l'heure alors il y a un certain nombre de restructurations lexicales qui s'opèrent à la lumière de ces contacts avec le français c'est à dire que le français certains mots ne sont plus transmis y compris des mots de la vie quotidienne des mots qui ont trait à l'environnement par exemple les enfants pourront apprendre sur les animaux les plantes etc et c'est le français qui va venir compenser cette case vide bien que parfois l'italien qu'on a rejeté possède une forme semblable qui pourrait constituer un élément dynamique mais on est dans une autre situation alors deux trois exemples par exemple j'ai pu observer l'emploi de l'uténente qui est une adaptation du français lieutenant quand l'italien et le corse sont ténentes ou encore roulé pour désigner le loire alors que le corse à dire et que la forme qui correspond à l'italien est giro donc on voit bien que cette familiarité qu'il y a entre le corse et l'italien devient secondaire alors parmi les tendances évolutives que l'on peut observer la prosodie du corse est souvent intérée par le contexte avec le français alors c'est vrai pour le lexique hérité ou en tout cas semi-savant où l'on peut observer que les déplacements d'accent sont nombreux pour ce qui est des emprunts savants à proprement parler leur passage par le français est très marqué sur le plan prosodique avec parfois des formes un peu mixtes on essaye de trouver les voies d'une écorcisation parfois difficile alors le lexique scientifique et technique en effet constitue une problématique importante dans la perspective d'un processus d'élaboration alors que le corse pourrait puiser naturellement en italien une néologie une terminologie de base grecque ou latine adaptée en particulier à sa structure prosodique mais également à sa morphologie les adaptations les adaptations phonétiques étant dans ce cas mineures cela pose également un certain nombre de problèmes au niveau des pratiques qui ne sont pas encadrées par une entité de référence et on voit que dans la graphie des formes savantes il y a des choses qui peuvent sembler assez étonnantes en tout cas pour un linguiste par exemple le fait de noter des formes comme philosophie orthographie avec deux F bon alors je ne parle pas de l'apophonie qui est un autre problème mais c'est assez étonnant pourquoi ne pas écrire simplement les choses avec un F puisque on peut considérer que les mots savants n'ont pas la même forme et la même prononciation que les mots du répertoire populaire alors un autre cas de figure il est assez intéressant je n'ai pas trop le temps de développer mais est représenté par le mot suceda que l'on trouve régulièrement écrit en Corse sans le i on dit suceda ce n'est pas la peine de mettre le i parce que c'est et ça fait bien et alors qu'il faudrait à l'instar des autres langues qui ont contracté ce genre d'emprunt avoir une réflexion sur la nature du mot qui doit être appréhendée également dans le cadre de sa famille étymologique parce que nous sommes également ici en présence d'un doublé étymologique que le Corse partage une fois de plus avec l'italien puisque en Corse nous avons socita nous avons également socio comme l'italien à socio et dans le lexique savant emprunté avec des dérivés on peut citer également le cas de sucia donc le i appartient bien à la racine et il y en a de même pour la famille étymologique du latin skire on peut le prononcer à la classique ou shire on observe notamment la casa diéchense une orthographe sans le i on va vous parler de quelque chose de chentif ou également on nommait la présence du i alors qu'on devrait écrire si on était cohérent avec l'ensemble des autres langues romanes mais aussi pas que romanes on y pense aussi à l'anglais par fidélité à une étymologie dans laquelle on a puisé par voix savante on devrait écrire ce i puisque là également le i appartient au thème du verbe donc la lexicographie mériterait elle aussi par ailleurs une réflexion sur ces questions il y a également un encadrement par des spécialistes qui pourraient nourrir la réflexion sur la langue et l'accompagner dans ses évolutions nécessaires parce qu'il ne s'agit pas de dire il n'y a rien à faire il faut au contraire aider le processus d'élaboration d'une façon éclairée alors voici quelques exemples donc ici vous avez dans le dictionnaire de Tchéca une série de mots qui ne peuvent pas en toute logique appartenir au lexique héréditaire sinon il n'y aurait que dans la PIVD visa qui serait attesté en tant que lexique héréditaire ce qui serait assez étonnant donc bibiographie bibliographie bibliothèque bibliothèque alors ces formes sont considérées comme improbables par les linguistes mais elles sont efficientes c'est à dire que les non spécialistes qui n'ont pas la réflexion sur l'objet que peuvent avoir les linguistes vont adhérer à ces formes là parce qu'elles commencent à circuler d'ailleurs le mot bibliothèque qui est d'ailleurs sur le flyer du dentiste si le bibliothèque est dans la signalétique et la bibliothèque universitaire de portée s'appelle bibliothèque universitaire donc c'est assez surprenant parce que lorsqu'on discute de ces formes là avec certains collègues ils nous disent mais parce que bleu encore ça donne de vieux oui bien entendu dans les formes héritées bien entendu on passe à vieux blanc ou piant sans problème mais lorsqu'il s'agit de lexique savant le mot son antique bleu est conservé alors on peut renvoyer à un des doublets que j'ai cité tout à l'heure par exemple le pio qui est une forme syncopée de purubica donc de plubica en latin une forme métathétique de publicus et publicus ayant donné pour sa part publicum donc on n'a pas de problème pour publicum mais on en a un avec la bibliothèque ou tout ce qui relève de la bible alors la position de Tchécal il faut comprendre aussi le contexte c'est à dire que Tchécal dans l'introduction à son dictionnaire se pose dans une rupture totale avec l'italien et l'Italie en raison de ce contexte politique que l'on a évoqué tout à l'heure qui est le contexte de la revendication fasciste sur la Corse et ce contexte d'après-guerre donc il a une position qui est idéologique et je pense que ces choix là sont ceux de marquer une distanciation avec l'italien chez l'auteur de toute façon qui n'est pas linguiste on peut observer qu'il y a plusieurs difficultés dans l'appréhension des registres savants impopulaires dans son traitement du lexique je ne vais pas m'étendre sur la question mais c'est assez étonnant parce que Tchécal avait pour ambition d'illustrer le parler de ses ancêtres le parler de la piévédée visageuse serait assez étonné que ses ancêtres aient parlé de bibliothèque et de bibliographie par ailleurs dans le dictionnaire Sigourani qui est récent donc là aussi il y a tout un effort de traduction de formes que l'on va trouver dans les dictionnaires du français on a donc j'ai choisi un terme scientifique qui illustre bien les problématiques qui se posent pour la lexicographie corse donc on voit un terme qui est partagé par la communauté scientifique internationale qui est pour définir une consonne labiodentale et on voit qu'il traduit par labrodentale c'est comme si en français on avait des consonnes labrodentale ou en italien labrodentale une chose qu'on ne peut pas imaginer donc en guise de conclusion on peut on peut espérer que le corse va trouver la voie d'un épanouissement grâce notamment à une politique linguistique qui serait efficace pour conduire à la revitalisation de la langue mais je pense que le corse a besoin pourtant je suis dialectologue je suis quelqu'un qui est profondément attaché à la variation linguistique à la dynamique à toute la vitalité et la richesse qu'il peut y avoir dans les pratiques dialectales donc principalement orales je pense toutefois aujourd'hui que le corse a besoin d'une entité académique qui soit apte à l'accompagner dans son processus d'élaboration en produisant des descriptions et des outils adaptés qui doivent être fondés sur des analyses scientifiques en capacité de rendre compte de la complexité des phénomènes que j'ai tenté de vous exposer très brièvement et de pérenniser par là les choix réalisés parce qu'on a l'impression aujourd'hui que si on a pris la chambre c'est-à-dire que tout parle un peu dans tous les sens il pourrait s'agir d'une académie sur le modèle de la crous qui sont les noms de la crous du son en corse il pourrait s'agir également d'un autre concile puisqu'on a tenté de faire un concile d'alli mais qui devrait être composé j'insiste par des spécialistes il devrait être composé de spécialistes en particulier de linguistes corse mais pas que parce que nous avons des gens mes collègues en font partie donc ils sont tout à fait en capacité de nous aider dans ce processus d'élaboration linguistique et de production d'outils et je pense que le corps et ça ça répond un peu au qu'est-ce que le moment de Giovanni l'année ce matin le corps se voit absolument se construire pour son avenir dans une perspective qui est une perspective romane une perspective éclairée par les travaux de l'angustique romane en particulier mais de l'angustique en général et il doit se nourrir de l'expérience de l'italien parce que l'expérience de l'italien mais aussi l'expérience d'autres langues romanes c'est une très longue histoire c'est beaucoup de débats et c'est une construction qui a été pensée c'est à dire qu'à un moment donné les locuteurs n'ont pas été livrés simplement à leur langue il y a eu des gens qui ont été en capacité de les encadrer et on va dire de produire des outils suffisamment efficaces suffisamment pérennes pour que cette langue franchisse les siècles voilà donc c'est un peu la conclusion que je voudrais donner aujourd'hui qui serait une sorte de leçon que nous pourrions tirer de l'aventure dantesque et des tricolones et en général avec ce qu'elles nous ont laissé de beau patrimoine en Corse et bien entendu en Italie avec toute cette expérience nous pourrions nous nourrir merci pour votre attention applaudissements applaudissements merci pour votre attention